Quand on joue au tennis, qu'on mange de la choucroute ou qu'on soit sur les réseaux sociaux en train de liker un truc, en fait il y a énormément de zones cérébrales qui sont stimulées. Et notamment le circuit de la récompense quand on reçoit un like. On s'est rendu compte que ça déclenchait ce qu'on appelle le circuit de la récompense qui est nécessaire pour les mécanismes d'apprentissage. Et c'est grâce à ce circuit qu'on arrive à survivre et qu'on arrive à se développer, qu'on arrive à s'adapter à son environnement. Donc c'est un circuit à la base qui s'est développé pour pouvoir gérer notre survie. Les réseaux sociaux sont construits pour nous rendre prisonniers, addicts d'une certaine façon, justement de ces mécanismes qui sont très archaïques et qui sont intégrés dans notre cerveau. En fait, dans notre cerveau, on a trois grands types de besoins. Besoin de sécurité, besoin de confiance et de relation, besoin de plaisir. Le besoin de sécurité, c'est par exemple le fait que l'interface change relativement peu sur les applications. Le besoin de sécurité, c'est par exemple ce qu'on appelle les trois petites barres qui correspondent au menu. Systématiquement, dans l'interface, on sait que quand on appuie sur ces trois petites barres, on va aller dans le menu. Donc ce sont tout un tas de repères qui sont construits dans l'interface qui permettent de gérer de la sécurité. On est en sécurité. Mais il y a aussi des applications qui vont stimuler notre besoin de sécurité, comme par exemple Instagram avec son fil infini. Sur Instagram, en fait, on va se balader jusqu'à, en fait, on cherche instinctivement la fin. On scrolle la longueur d'un camion aux citernes, parce qu'en fait, on cherche instinctivement, automatiquement la fin. Et c'est ce qu'on appelle la fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Je suis sur Instagram ou Facebook, oui, je scrolle quand même beaucoup. Et après, oui, le temps qu'on s'attarde sur les vidéos, sur les stories, etc., c'est vrai que ça passe assez vite quand même. Ça, c'est le besoin de sécurité. Le deuxième niveau de besoin, c'est le besoin de relation et de confiance. Donc ça, c'est un besoin qui est générique, qui est universel. Et les réseaux sociaux viennent remplir, viennent répondre ou stimuler ces besoins, par exemple à travers la notion de communauté. Je fais attention aux likes, oui, mais pour savoir si mes amis like mes photos. Alors, 700 peut-être amis sur Facebook et 200, 300 followers sur Instagram. J'ai regardé hier en plus, je suis autour de 960 et sur Instagram autour de 500. Et le troisième niveau de besoin, c'est le besoin de plaisir. Il y a plein de mécanismes qui vont stimuler ce besoin de plaisir. Donc c'est par exemple le like de Facebook qui va déclencher de la dopamine, entre autres. Ça m'affecte parce que j'aime bien voir que les gens, ils aiment ce que je publie. Ça fait du bien à l'estime de soi, c'est-à-dire que le contenu est entre guillemets valorisé, mais après, c'est pas quelque chose qui va changer ma vie. Donc il y a toute une cascade de neurotransmetteurs qui sont générés quand on reçoit un like, mais notamment on s'est rendu compte que cette dopamine était libérée. Or, cette dopamine, ça correspond à une hormone qui est libérée lorsqu'un besoin est satisfait. D'accord ? Et cette hormone, qu'on appelle souvent par défaut l'hormone du plaisir en fait, cette hormone correspond à une hormone qui va générer une forme de bien-être et qui va encourager à ce que des comportements se reproduisent. C'est vraiment un mécanisme de survie et d'adaptation. Le fait de recevoir des likes et le fait d'être sensible à ce niveau de like reçu, ça va nous encourager à reproduire ce comportement. Et c'est effectivement ce qui va pouvoir générer, dans certains cas, une forme d'addiction aux réseaux sociaux. Tant qu'on sait le contrôler, je pense que c'est pas dangereux. Après, c'est comme tout, quand il y a des excès, forcément ça peut vite devenir dangereux. Un temps limité, oui, je pourrais m'en passer, mais sur une longue durée, non. Le côté malsain, c'est qu'une personne soit tout le temps, tout le temps, tout le temps, à regarder, ses kicks à liker, puis on peut vite se perdre sur ses réseaux sociaux. C'est « Ah, machin, à liker ça, il connaît cette personne, il a fouillé. » Et du coup, on passe des centaines d'années à fouiller Instagram. Pour en soi, pas des choses bénéfiques, peut-être pas forcément très instructives, alors qu'il y a plein de choses à découvrir dans le monde réel. Mais tout est fait sur les réseaux sociaux pour encourager cette forme de dépendance. C'est-à-dire que les alertes, c'est à la fois aussi un système, les notifications et les alertes, donc signal lumineux, signal sonore, c'est aussi fait pour attirer notre attention. L'attention, c'est un système qui est limité. On a une attention qui est faible par rapport au niveau d'informations qu'on reçoit. Donc l'attention doit être dirigée vers quelque chose. L'alerte et le signal, la notification, c'est justement un système qui va attirer notre attention, donc qui va aspirer notre seuil d'attention pour le concentrer sur un message, sur une information, pour pouvoir nous faire venir à nouveau sur le téléphone portable. C'est ce que je fais pour mes parcelles, du coup, je vais supprimer l'application pour pouvoir plus travailler parce que finalement, ça prend beaucoup de temps. Et ça va, on vit bien sans, ça permet quand même de se déconnecter un peu parce qu'on est tout le temps sur nos téléphones, donc voilà. Je pense que je la réinstallerai, mais peut-être que je l'utiliserai moins, du coup, parce qu'au final, je vois que je peux très bien m'en passer et que je peux aller envoyer un message, un truc, mais c'est mieux peut-être de voir les personnes, tout ça, c'est plus adéquat. Alors, supprimer les likes, effectivement, ça peut être une forme de réponse, puisque autrement, on peut tomber. Alors, je dis bien, on peut, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tout à fait la capacité à avoir un comportement sobre et sain vis-à-vis des réseaux sociaux. Maintenant, on sait très bien que, par exemple, les adolescents, qui sont en train de construire leur image sociale, en fait, les adolescents développent ce qu'on appelle leur gouvernance grégaire, c'est-à-dire leur confiance en eux et leur confiance en le groupe, en autrui. Et donc, chez les ados, cette gouvernance va se stabiliser, leur positionnement grégaire va se stabiliser vers la fin de l'adolescence. Les ados sont particulièrement sensibles à leur relation avec les autres, leur niveau de relation et de positionnement dans le groupe. Donc, les ados sont extrêmement sensibles, particulièrement aux likes. C'est pour ça qu'effectivement, ils sont plus sensibles à cette dépendance. Et le fait de supprimer les likes, c'est aussi une façon, effectivement, de répondre à cette dépendance, oui, bien sûr. Instagram, moi, je le vois vraiment comme une vitrine, en fait. Le fait est que moi, je fais de la musique, j'aime bien un peu poster ce que je fais sur Instagram, tout ça. Donc, voir les auditeurs, on peut les voir dans les statistiques, on n'est pas obligé de regarder le nombre de likes. Donc, s'il n'y a plus de likes, c'est un énorme changement. En soi, je ne trouve pas ça déplaisant comme agréable. Pour certaines personnes, je pense, par contre, que ça peut être bénéfique parce que c'est vrai que ces likes peuvent devenir malsains pour une personne. Mais après, c'est vrai que les likes, ça apporte quand même de l'estime de soi. Moi, je trouve ça bien parce que, du coup, des fois, on s'impose, en fait, certaines choses à ne pas poster parce que quand on a certaines personnes qu'on ne connaît pas, tout ça, on se dit bon, on va peut-être poster tel ou tel truc. Et au final, je trouve que c'est bien parce que, du coup, il n'y a plus ce regard. Enfin, on ne fait plus en fonction de l'approbation des autres, mais plutôt en fonction de ce qu'on a envie de poster et ce qui nous plaît. Après, c'est vrai, j'aime bien regarder les gens qui ont liké les photos des autres. Donc, ça, je ne pourrais plus le voir. Mais après, non, ça ne me gêne pas. Tant mieux même parce qu'il y a des personnes qui vivent trop pour les likes.